Les camps c'était un phénomène qui touche de plus en plus. Plus de personnes et de jeunes notamment, cette peur chronique développée face à des catastrophes environnementales largement décrites dans les médias est souvent associée à un sentiment d'impuissance. Mais des solutions existent. Les élèves de la seconde une du lycée Charles-Julie de Saint-Avold se sont penchés sur la question de la pollution plastique. Tous les jours on en entend parler. Recyclage par-ci, économie d'énergie par-là, il faut faire attention à ce qu'on achète. Je n'ose plus rien faire. L'éco-anxiété ou l'angoisse par rapport à l'écologie est un véritable fléau qui touche près de 30% de la population mondiale, selon l'Institut français de MDR. Et c'est encore pire chez les jeunes. Sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, 70% s'inquiètent pour le sort de la planète et sont anxieux en y pensant. Cependant, ça ne sert à rien de s'inquiéter de cette manière, dans la mesure où il existe plusieurs solutions pour aider notre planète. Il faut donc rester dans une optique positive. Pourtant, ces personnes éco-anxieuses ont raison de s'alarmer. Le plastique est désormais omniprésent dans nos vies. Aujourd'hui, des écoles, collèges et lycées de France participent depuis 5 ans au projet Tara en prélevant les déchets plastiques présents sur les plages et les berges. Et les résultats de ces analyses alertent les scientifiques. La pollution plastique est telle qu'on a vu naître un 7e continent. Petite question, il y a combien de continents ? Euh, il y en a 6 ? Non, non, il y en a 7. Le troisième est celui qui est entièrement composé de plastique. Exactement, il se trouve au narrest de l'océan Pacifique. Mais comment a-t-il pu se former ? Pour faire vite, d'après cité.sciences.fr, il s'est formé à partir de millions de tonnes de plastique qui ont été entraînées par les courants océaniques. Il est si imposant qu'il mesurerait 1,6 million de kilomètres carrés. Waouh, je ne savais pas. Zoé, tu penses qu'on pourrait faire quoi pour essayer de y remédier à notre échelle ? Il faudrait éviter de jeter nos papiers partout car avec le vent, ça se retrouve facilement dans un cours d'eau qui donne dans l'océan. On pourrait dans ce cas les nettoyer ? Non, c'est impossible. Les plastiques présents dans l'océan se transforment en microplastiques. Pour lutter contre les graves conséquences du plastique, nous pouvons penser que recycler est la bonne solution, mais nous allons voir que ce n'est pas forcément le cas. Recycler, c'est le fait de transformer un déchet, donc un objet ni réparable ni utilisable, en d'autres ressources. Cependant, seulement 3% des déchets plastiques sont réellement recyclés, soit car certains déchets ne sont pas recyclables, soit car d'autres sont trop sales ou ne sont pas récupérés. Le tiers des déchets non recyclés seront incinérés, une autre partie sera mise en décharge et une dernière sera en vue. Les plastiques mettent entre 1 et 1000 ans avant de se décomposer, et ceux-ci, ainsi que les plastiques incinérés, relâchent le dioxyde de carbone et méthane, aggravant l'effet de serre. Alors, pour réduire la production de plastique, une solution a été trouvée, le bioplastique. Les bioplastiques, bien qu'ils utilisent des matières premières renouvelables, peuvent être problématiques sur plusieurs points. Leur production nécessite souvent une utilisation intensive des terres agricoles et de l'eau, ce qui peut avoir un impact négatif sur les écosystèmes naturels. En effet, selon l'Atlas du plastique, il faut 3 700 m² de terre et 2 900 m³ d'eau pour cultiver 2,4 tonnes de maïs nécessaires à la production d'une tonne d'acide polylactique. De plus, leur biodégradabilité peut poser des défis en termes de gestion des déchets, et leur élimination incorrecte peut contribuer à la pollution. Un plastique, fabriqué à base de pétrole mais biodégradable, est considéré comme un bioplastique. Mais si le recyclage et le bioplastique ne sont pas les solutions adéquates, de vraies initiatives existent pour réduire notre consommation de plastique. Mais alors, comment réduire notre consommation de plastique au quotidien ? Eh bien, réduire notre consommation de plastique, c'est tout simplement arrêter de surconsommer ces plastiques. Cela passe par exemple par réduire les quantités d'aliments suremballés que l'on achète, ou encore apporter ses propres emballages sous vide. Par ailleurs, nous menons au sein de notre lycée un goûter sans plastique préparé par nos soins, qui vise à réduire les quantités de goûter suremballés que les élèves du lycée consomment. Pour conclure, nous pouvons dire que la solution parfaite n'existe pas, et la pollution restera un fléau si tout le monde ne s'y met pas ensemble. Malgré cela, il reste des solutions comme la technique des 3 R. Cela consiste à réduire, réparer et recycler. Si nous changeons nos comportements, nous pouvons réduire la production plastique et surpasser les camps anxiétés. C'était Graines de reporteurs scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessousdeleocéan.fondationtaraocéan.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada